et bien bonjour à tous les amis on se retrouve sur ma chaîne sur fifa 17 la suite de ma carrière avec gérone alors lors de l'épisode précédent on a vu un gros match façon napoli en ligne des champions ce huitième de finale qu'on a pu partager ensemble voilà qu'on s'est imposé 44 buts à l'extérieur c'était un match pas évident non vous avez pu voir la plaque a vraiment essayé de jouer le tout pour le tout pour ne pas essayer d'encaisser énormément de buts qui ont essayé de jouer extrêmement défensif et qui nous a vraiment vraiment essayé de nous poser des problèmes dans le jeu on a pu voir au milieu du terrain de très très grosse opposition on a réussi quand même à revenir de naples avec un score de 4 buts à 1 c'était plutôt satisfaisant ensuite je vous avais dit que j'avais joué le match de du deportivo la corogne en off donc on s'est imposé 6-0 donc la confiance évidemment du match de ligue des champions nous a fait du bien ensuite là on va jouer le match des demi-finales de villarreal face au copa del rey et ensuite on va avoir un match de championnat face au fc barcelone donc là je vais vous réservez deux matchs pour cet épisode donc pour le match de copa del rey j'ai fait tourner vous avez pu voir pour essayer de rafraîchir un peu les organismes de mes joueurs parce que vous avez vu là j'ai déjà quatre blessés j'ai maféo qui revient apparemment qui essaye de revenir déjà de blessures donc c'est déjà une excellente nouvelle et reira qui n'est plus blessé qui est revenu aussi j'ai encore etna et sanogo qui sont blessés donc pour ce match face à villarreal j'ai fait totalement tourné vous voyez la doublette roi de malade à peau j'ai mis serrano à droite pour ne pas faire jouer vigario je vais le garder frais pour le barcelone ritchie garcia pour ne pas faire jouer série et barré là un pont ce qui a joué le match juste avant donc voilà pour faire souffler un peu rafinha qui est très frais donc je vais le faire jouer à gauche s'abourit bah ouais s'abourit parce qu'il ya herrera qui revient de blessure donc j'ai mis au repos à guillard et ramalot donc j'ai mis olivas et marie et à noir pour faire souffler évidemment le pauvre le pauvre clown terre là qui joue tous les matchs parce que voilà maféo et etna sont blessés voilà et le retour d'embolie dans les buts évidemment puisque l'occas mocio a joué vraiment tous les tous les matchs à la jusqu'à ce match de villarreal donc la titularisation est logique donc je vais faire un petit débriefing vite fait sur les blessures parce que maféo revient c'est déjà une très bonne nouvelle maféo maféo il en est encore pour 13 jours neuf jours pour sanogo et quatre semaines pour aïna donc il fait de la gymnastique aïna maféo s'entraîne il y a du kiné pour sanogo d'accord donc voilà les amis on va aller donc jouer ce match de copa del rey face à villarreal on va essayer de faire un gros match nouvelle fois en plus là ça va être à domicile garcia titulaire parce que garcia m'a livré de très bonnes prestations lors du match contre deportivo la corogne donc pour le garder dans une bonne dynamique je le laisse titulaire toute façon je devais faire tourner ce qui tombe très bien le voilà garcia justement c'est un joueur au milieu du terrain qui est vraiment très performant à la vraiment de très très grosse capacité physique il gagne de nombreux duels et en termes de milieu relayeur par exemple pour faire la comparaison avec barella c'est plutôt un très très bon milieu du terrain et ne faut pas oublier non plus c'est que c'est un milieu du terrain garcia qui est une excellente frappe de balle qui peut inscrire de très joli but il m'a inscrit un but sur une reprise de volet juste avant c'était magnifique sur un centre sur un centre de l'aides je crois je crois que ça devait sur un centre de l'aides et m'a inscrit un but sur une reprise de volet qui était magistrale ces deux formations qui se retrouvent donc pour ce match retour avec des visiteurs qui n'ont plus le choix maintenant qui vont devoir réagir pour et en plus on a le score du match aller on peut faire tourner sans souci c'est là je donne vraiment du temps de jeu à ceux qui en ont moins même dans les buts vous voyez et clinton aussi qui a monté sa note générale à 72 le défenseur droit qui est dans l'obligation de jouer qui a monté sa note à 72 vers du dernier entraînement c'est plutôt bien finalement on sait pas qu'il a des progrès c'est aussi vite finalement puisque comme il est obligé de jouer c'est plus facile pour lui voilà la compote villarreal qui a énormément souffert lors du match aller en coupe on s'était imposé 5-0 on se souvient tu avais énormément souffert et là on les accueille donc ça fait plaisir s'il ya des blessés qui reviennent peu à peu de blessures c'est surtout et n'aim a fait haut le souci les deux les deux latérales droit de mon équipe qui se sont blessés quasiment en même temps et pour la même période la même durée de le blessure en plus un deux mois tous les deux c'est compliqué j'ai eu la bonne idée de vouloir recruter un jeu un très jeune joueur pour essayer de faire évoluer puisque comme je sais que maféo était plus ou moins très performant qui était sur une bonne dynamique je pense qu'il va finir par avoir de très belles offres d'autres clubs donc c'était dans cette optique là de vouloir progresser un jeune malheureusement il était obligé de jouer le pauvre puisque les deux qui pouvaient être titulaires dans cette équipe a été blessé allez c'est parti ce match face à villa real avec un score déjà de 5-0 à l'aller donc j'ai pu avoir cette ce luxe de faire tourner là j'ai mis à noir côté droit en défense pour faire vraiment souffler clinter mais en tout cas énormément de mérite ce joueur parce qu'il est il est arrivé au club dans l'espoir de progresser tranquillement et en fin de compte il a fini titulaire devant les autres puisque il y avait son partenaire qui lui demande le ballon puisque pas le choix et oui bien joué ça belle défense je meла pas teomatéo et m обычно savez psychisme a théorique jouer à défaut c'est vraiment si c'est de l'auber gardien ici là, ce sera une excellente passe en profondeur d'un roi de main comme quoi la réussite des fois a du bon Mateo le gardien la touche encore un tout petit peu il effleure et le ballon qui rentre tout doucement au fond des filets ça c'est pas du talent ça encore de très très jeune joueur Mateo Ricci c'est bien joué c'est numéro 13, déjà son deuxième but dans cette coupe attention la depo pas de faute ça sert à rien de faire des fautes stupides on peut nous laisser sortir un peu Villarreal c'est pas un souci de toute façon ils vont être confrontés à devoir jouer plus haut à un moment donné Villarreal il va falloir qu'ils sortent on va jouer ça la depo la depo qui frappe l'arrêt du gardien c'était bien joué encore au noir qui s'interpose les corners de Garcia il a aussi cette capacité Garcia à pouvoir tirer aussi les coups de pierre à été donc ouais il est vraiment multitâche ce joueur c'est vraiment un très très agréable milieu de terrain avec tout ce que je dispose en plus c'est parfait j'ai pas vraiment l'impression à chaque fois quand je fais tourner de perdre en qualité ça circule bien il essaie d'étirer ce bloc Dieu sait qu'il y en a un qui est énorme qu'on ne citera plus j'ai joué ça oh ça cafouille la défense de Villarreal en perdition ils ont eu de la chance encore là dessus c'est bien joué Matteo bon retour qui est venu défendre c'est bon ça il s'avance vers la surface il avait ressenti le coup c'est intercepté oui c'est bien joué ça pour Juanma attention ça valait vite pour Juanma frappe de Juanma oh l'arrêt encore oh le gardien heureusement encore il souffle des miches de Villarreal clairement qui sombre ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense oh dommage ils ont mis le bus à Villarreal il y a un mur jaune devant là incroyable c'est Rano bien joué bien joué bien joué Matteo bien joué ça bien joué Matteo bien joué Matteo bien joué ça Garcia bonne passe Allez, un noir Un noir qui est latéral droit Bon, c'est un milieu défensif C'est ce que c'est de défendre Un joueur qui me rend quelques bons services aussi De temps en temps, quand je ne peux pas faire autrement Un noir Oh, Mathéo, bien joué ça Pour l'adapos Oui, Mathéo Bien joué ça Mathéo le doublé Plutôt pas mal Le milieu de nos terrains Qui marque un doublé là, c'est pas mal ça Il s'illustre plutôt bien dans son match, Mathéo Mathéo Ricci Si demain je vais finir par croire J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance avec les joueurs italiens Il est très jeune en plus Mathéo La peine la vingtaine La vingtaine d'années au moins Faites pas de fautes les gars, ça sert à rien On va bien jouer Garcia là Qui vient là Récupérer un ou deux ballons précieux Allez, à Noir Ah, à Noir, bien joué ça Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite A Noir qui va essayer de remonter tout le terrain Et à Noir un centre Dommage Allez, reviens Noir Reviens, reviens Bien joué Marie Avec Olivas Attention, il a du chant devant lui C'est en train de poser Oh bon, joli centre, ça Joli centre, ça Oui Bien joué, Ruan Il souffre au Villareal Donc tellement, tellement Bien joué Ruan Sur ce magnifique centre là Bien joué ça Ruan, l'huteur Décidément On a des débuteurs un peu Pas imprévisible Mais surprise Dans ce match Quand même Pour ce 3-0 là C'est plutôt satisfaisant quand même De voir des joueurs Qui jouent peu Être décisif comme ça Bien joué ça A Noir encore Vous voyez, il me remplit vraiment Des très bons services à Noir là Sur son côté droit Il défend très bien Et c'est la mi-temps 45 minutes de bonne heure Qu'on a eu là encore Un score de 3-0 Plutôt pas mal Ouais, on a vu une belle première mi-temps de Matteo Ce numéro 13 Qui a inscrit un doublé Essayer Si c'est possible de lui donner de plus en plus de temps le jeu 7 tirs, 7 quadris Bourré de réalisme Mon équipe dans cette première période 100% de précision des tirs Ouais, 100% C'est pas mal 60% de possession de balles 5 tacs Ouais, c'est à l'effigie De ce que mon équipe sait faire Et le joueur qui quitte le terrain Peut-être baissé Oui Pedraza On retrouve les joueurs pour la suite de ce match de Coupe d'Espagne Tout le monde a l'air prêt Oh, parfait, la passe Oh, Matteo, bon joué ça Oh, t'as l'air d'avoir une méchante frappe Toi, Matteo, c'est incroyable Il va frapper ce corner Et le gardien en difficulté à chaque fois Attention, Raffine Là, ça va être un ballon rendu Un ballon perdu Facilement parmi la réal Il a signé tout simplement Une première période de rêve On peut pas faire mieux, Pierre C'est mon biblé qui a eu son important Avant cette première période Si on n'est pas le match en main, désormais Matteo encore Oh, là, là On voit que lui dans ce match, Matteo Qui fait du bien en plus Avec sa fraîcheur Petit secret de multiples occasions Des buts en plus Et oui Du petit bois On joue carrément dans le camp de Villarreal Mes défenseurs sont dans le camp de Villarreal C'est incroyable Comment ils subissent C'est un truc de fou C'est surprenant Je pense qu'on va avoir un match moins évident après On s'approche du but Face à À Barcelone Souffrance incroyable De Villarreal Il a joué ça Il a joué ça Il a joué Marie Nickel Emboli Il a pouvoir relancer son camp Jouer ça Comment ressortir proprement un ballon C'est un doublement de passe Parfait ça Nickel Oh ouais c'est bien joué ça Collectivement c'est bien C'est pas mal C'est vraiment pas mal Oh les adapts aux petites têtes Ah dommage Je pense que la hiérarchie va être respectée Les joueurs peuvent s'attendre à subir Oh pour subir On va dépasser l'heure de jeu Je vais pouvoir faire quelques petits changements peut-être On sait déjà des remplacés en bijoux Il faut tourner à l'affût de l'ouverture La Garcia la frappe Vous avez vu la frappe de Garcia Il a vraiment Oula Mathéo qui va récupérer un ballon Voilà L'arroi de mal Ouf Dommage Bien joué Mathéo Quelle récupération de balles encore là Pas mal ça Énorme match de Mathéo là Bien joué la remise Allez Serrano Il y a l'adapau dans la surface Un dommage Roi de mal Reprise manquée Un bon centre Mal exploité finalement Le centre était bon pourtant C'est mal exploité La puissance mais bon Le cadre Pas trop hein Dommage Allez On va faire des changements Ouh Garcia Garcia est dans le rouge vif Je vais faire entrer Ponce Et l'aide est à la place de Roi de mal Et je vais mettre à droite Voilà parfait Changement Ouais Avec un but Roi de mal en plus Le punk c'est de l'idès qui rentre Le dès qui court direct Ce n'est pas de faute Ce n'est pas de faute Nickel Bien joué Bien joué Il y a Il y a sorti en touche Saborit Avec la récupération du ballon Jouer ça Offensivement Villarreal C'est inexistant Franchement Ça n'existe pas Villarreal Et c'est Rano Le centre La tête de la Dapo Le défenseur contre son camp Qui a failli Tromper son gardien Qui a visé la barre Heureusement Ah ouais On pousse On joue ça On a tellement vu milieu De la part de l'idès Qui te frappe manqué Le pressing de Ponce Qui a du jus Allez il faut un défenseur S'il vous plaît Hier Merci Ça part bien Action dangereuse Il s'écroule Marie tout seul Bien joué Ponce Allez On remonte Ce ballon Et surtout On le garde Voilà Parfait ça Et victoire Très belle victoire De Gérard Encore Mais Une opposition Face à Villarreal Surprenante On ne les a pas vus Offensivement Ils n'ont Quasiment rien Rien proposé Au match allé Ils avaient mis Carrément le mur Le mur jaune Face à leur but Et là Le match retour C'est de la gestion Vraiment de la gestion La part de Gérard Pas été mis en danger Une seule fois C'est parfait On a vu Des très jeunes joueurs En plus marqué De lutte Ça fait plaisir De pouvoir Faire tourner En plus voir Des remplaçants Marqués Voilà un des buts De Matteo Ce petit lobe Ce petit lobe Bien vu Là de la part De Matteo Ritchi Juste ce qu'il faut Pour pouvoir pousser Ce ballon au fond Des filets C'est pas mal Matteo le doublé Avec Juanma Un but Également On va voir un peu Les notes Ça m'intéresse Matteo Homme du match Et bah À ce point là Matteo Homme du match Carrément Avec 9,6 C'est plutôt pas mal Donc victoire On est qualifié Pour la finale Ça sera face Au FC Barcelone Qui a gagné 2 buts à 1 Score cumulé Face au FC Séville Ok Donc du coup Là on va pouvoir Jouer ce match Face à Une mise à jour Ah ouais La note globale 87 Ça c'est pas mal Maria Garcia Qui a accepté La revalorisation De son contrat C'est bien Conférence de presse Pour ce match Face au Barça Parfait ça Proposition de contrat Accepté Et dotation Compétition 80 000 euros Pour la qualification En Coupe d'Espagne C'est pas mal Donc Coupe d'Espagne Atteindre les 16ème de finale Bon voilà Ça je pense que C'est facilement atteint Maintenant Allez On va jouer donc Ce match Face au FC Barcelone En championnat Je suis en état De jouer coach Pour Maffeo Ah Qui revient de blessure Pour pouvoir donner Un peu de répit A Glunter Du coup Mais il y aura Une suggestion Qui voulera certainement Jouer ce match Le prochain match Avant tout de même Un léger risque De rechute Ouf Nous allons voir ça Maffeo En tout cas Je suis très très content De ton retour Parmi nous Je vais déjà voir Un petit peu Où ça en est Les blessures Il y en a encore Pour neuf jours Il s'entraîne Luxation de l'épaule Ouais ouais Cinq jours encore Pour Sanogo Et encore Quatre semaines Un bon mois Pour Reynard Lui c'était carrément La fracture De la cheville D'accord Donc là On va pouvoir Chouer ce match C'est Barcelone Qui se jouera A domicile D'accord On accueille Donc le Barça Donc Mayoral veut jouer Je vais l'aligner L'aligner Avec 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 Ruffo Voilà Vigario A droite Là c'est la grosse équipe Que je vais sortir Aguilar Forcément en défense Avec Lucas Dans les buts Jean-Michaël Serri Au milieu Avec Évidemment Le monstre Et le monstre Parella A noir Donc je vais mettre Cloumter Et puis Saborit Herrera Qui est envenue De blessure Qui peut jouer Donc voilà C'est plutôt pas mal Celle que Tu vas aller Quand même Sur le banc Il y a Ramalou Encore Qui peut jouer Avec peut-être Aguilar Voilà Donc là C'est vraiment La belle équipe De Gérôme Que je mets en place Voilà C'est parti Donc pour ce match Face au Barça Très belle affiche Très très belle affiche Ça fait plaisir Jouer des gros matchs Comme ça Et le Barça Qui va jouer En 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 V1 Et RxN Face à Barrella Très belle Très belle image Là Encore l'entraînement Avec série C'est bien ça Fou là Voilà c'est mieux C'est mieux C'est mieux Bon je pars pas trop de temps Avec les entraînements Quand j'ai deux matchs Bonjour C'est un match De championnat Nous allons suivre Belle affiche Belle affiche Face au Barça Qui est troisième Le Barça Toujours 23 points D'avance Nous Sur le Real Et le Barça A égalité de points En plus Donc ils vont être En quête de points Le Barça S'ils peuvent Surclasser le Real Ils vont pas s'en priver C'est un élément Important Ce match C'est une équipe Sans vous vive Croyable Mais en même temps Sur le contenu Des match C'est pas surprenant Mayoral Que l'on voit Mayoral Aligné avec Rousseau Et là c'est la belle équipe De Gironde Seri, Barrella, Viguerion Mafinia Reguilar Amalek Lucas Moccio Dans les buts Je pense que ça va être Aussi la belle équipe Du Barça En face Il y a des chances Avec un petit tipique Goretzka Mais de lutter Avec un petit tipique Avec une défense A trois Oui Ligue Busquets Eriksen André Gomez Et puis là Inessiane Classique D'accord Allez c'est parti Donc pour ce match Face au Barcelone Et celui qui va être chargé De faire respecter Le règlement Dans ce match Il va falloir le livrer Un très gros match Encore Allez régaler Les amis Là Ça va être du pur régal Je pense Encore Face au Barça Plus que là Il y a vraiment Deux belles équipes Sur le papier Il y a du talent Qui lance Maraila Déjà Oui Oh dommage Pourquoi il s'écarte Du ballon Rufo Vous avez vu L'écart Qu'il a fait Pas compris Ouh là Bien joué ça Bien joué ça Oui 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 L'ouverture du score C'est parti à 100 heures C'est sûr Il a dû remettre Des plus difficiles Celui-là Il a été vraiment très simple Il faut qu'il est très content D'avoir marqué ce but Ouais Le futur de le rappel Quand même Le futur du score Prequence de Jérôme Dans ce début de match Mais très belle récupération De balle de Major A le départ Il faut qu'il régale Qu'il y a eu un peu de temps Voilà Quasième but en Ligue 1 Pour Rufo Quel début de match Tonic Truant Avec celui Dès les premiers instants On a pris en tonnage Neymar Compliqué Ah elle a du potentiel Cette attaque Ça peut très bien faire un mot Dans les séries Pour Rufinia On est allé Le feu déjà L'annonce début de match Du Barça Il allonge bien la jambe Le défenseur Il a vu Aguilar Sauter partout Il a fait un saut incroyable Encore Chaque fois J'ai toujours peur Qu'il se baisse Quand il fait Ses grands sauts Sur les corners Dommage C'était bien joué L'attaque est stoppée Pour Série Il y a une grosse frappe De loin C'est pas joué A grand chose Bien joué ça Pour Série Pour Série Pour Série qui frappe Oh Ter Stegen Ter Stegen qui la sort Est-ce que c'est Est-ce que c'était cadré Et C'est Riqui Régal Dans la défense Du Barça Incroyable Réparvenir pour Série Justement Oh Aguilar Aguilar qui vérifie Père un ballon incroyable Attention Vigario Qui a une grosse frappe Encore Barrella Ah ouais Barrella dommage Mais j'avais dit Que je tenterais Un peu plus souvent Les frappes de loin Et Barrella N'était pas loin De faire encore Trembler les filets Quelle erreur Luther Stegen Encore Rien Après vraiment Des gros risques Un Barcelone derrière Déjà que c'est pas vraiment Leur point fort Il a joué ça Pour Mayoral Oh dommage Oh t'as Ter Stegen Qui tient la marraque Lui barre ça C'est compliqué pour eux Il a joué Il a joué ça Pour Rucho Rucho la frappe Ouf Oh là 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 En perdition Le Barça Dans ce début de match Vraiment J'ai l'impression Que l'équipe du Barça Est plutôt de l'autre côté En ce moment La série La frappe La frappe Ouh Bien arrêté Bien capté Bah ouais ouais Puis encore Je modifie un peu mon jeu J'essaye de frapper de loin Je fais des nouvelles choses Bien joué série Les barres et là Oui Oh joli tac le piqué Il était important ton tac le piqué 5 arrêts déjà pour Ter Stegen Incroyable Il a un pied en or Ter Stegen Très bel arrêt Rien à dire La ramalot Oh puis on est dangereux Sur tous les registres de jeu Que ce soit coup de pied arrêté Ou dans le jeu Oh La ramalot Il en a déjà mis en plus A chaque fois Ils font des frayeurs Le Barça Vraiment Ils sont des très grosses frayeurs Derrière Et Aguilar Qui arrive sur Naïmar Direct Déterminé Qu'est-ce qu'il fait là Aguilar Il devrait être dans sa défense Sans pousser des ailes Aguilar Bien joué ça C'est un facteur qui peut avoir son importance Le portent notamment aux balles qui fusent Et aussi aux appuis Qui seront peut-être un petit peu plus délicats Allez Vigario Bien joué ça Allez encore Oui Oh dommage Vigario C'est juste la dernière passe Qui a été manqué Donc Hunter Sur Neymar Oh la faute La faute Absolument La faute de Neymar Sur Hunter Incroyable Il a même pas été sanctionné Énervé D'avoir été surpassé Par Hunter J'ai eu de la chance encore De ne pas avoir un Elie A l'infirmerie Je sais pas ce qu'il a Je sais pas ce qu'il a Il y a Sur mes Défenseurs droit Il prend le temps de centrer Attention la tête Oh si ça avait été celle-que Si ça avait été celle-que Là sur cette occasion Je pense qu'il rentrera Là À la pause Celle-que Ah oui C'est le jeu La Raffinia Qui centre Dommage Ah c'était pas très bien centré Bien joué Bien joué Mayoral Ah Vigario qui peut pas aller A la frappe Dommage Je passe pas Je passe pas C'est le cas C'est le cas Quatrième arbitre Tu donnes Tu récupères jamais le ballon Et on s'avance tout doucement Et on s'avance tout doucement Vers la mi-temps déjà De ce match Très belle opposition Là pour Jérône Avant de jouer le match retour Face à Naples En Ligue des Champions Les gars La dernière passe C'est dommage Parce qu'il y a des jolies opportunités Sinon Et c'est la pause C'est dommage C'est dans la dernière passe Où il manque Cette petite justesse Technique Pour faire la différence Parce que sinon Les occasions On les a Pour aggraver le score Mais Ter Stegen A été tellement décisif Aussi 1-0 à la pause Allez c'est parti Donc pour ce Second match Enfin cette seconde mi-temps Face au Barça Barça Qui a énormément souffert En première période C'est le score Il n'en est qu'à 1-0 Ils peuvent remercier énormément Ter Stegen C'est Rima qui a été trop court Pour reprendre ce ballon Armalo bien joué Pourquoi je ne peux pas prendre mes défenseurs Les gars Toujours un tendre retard Bizarrement C'est une coïncidence aussi On va pouvoir relancer du coup Le Barça va vouloir revenir C'est sûr Et Vigario Et Vigario 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 Toujours Vigario Une opportunité de centre Sur Mayoral Oh Mayoral C'est interdit ça Mayoral C'est interdit Mayoral C'est plus difficile de la mettre à côté C'est plus difficile de la mettre à côté Ah ouais C'est interdit Mayoral Devant le but tout seul Mais ouais Les intentions du Barça vont changer du coup Mais oui C'est sûr Allez Varela Varela qui va au pressing Bien joué La série Oui Le temps qui Qui défait du joueur du Barça Il y en a un autre derrière déjà Eh oui Bien joué ça Bien joué Toujours là en patron Ça va être interdit de manquer la prochaine occasion Les gars Parce que là Sinon le Barça va nous faire vivre un sale Un sale quart d'heure Ah dommage Mayoral Il y aura l'Ileza ses occasions pourtant Parce qu'il ne peut pas tirer Ou alors il frappe à côté le pauvre Allez Oh la la Terre Stegen qui ressort encore là Coup franc T'as vu faute où là Et ruffaut Oh la réencore Stegen voilà encore le terstegen là dessus là je vais faire un petit coup de poker si je peux le faire rentrer dans rentrer pardon celle que la place de mayoral parce que je pense que sur les centres il ya un gros coup à jouer il ya un gros coup à jouer il va falloir à tout prix marqué ce deuxième but qui va être très important pour gérard mais là c'est tellement efficace au niveau aérien va nous faire du bien j'ai pas le choix on venait faut faire si c'est ses choix qui sont décisifs pour faire des choix importants des fois tenter des choses encore terstegen incroyable les vigariots et rafinia là il va me falloir des centres dégâts et rafinia va me falloir des centres c'est celle que la temporise dommage prochain match du barça c'est contre arsenal en ligue des champions eh ben match pas évident quoi allez rafinia là oui oh il faut dommage corner c'est corner là c'est le jeu oh non mais ramalot terstegen il arrête tout même une frappe à bout portant quoi oui ça lui arrive dans les gants incroyable et celle que pour série la frappe en sur photo en croyables encore quand je vous dis que le barça ils ont de la chance ça c'est une passe aux gardiens ça qu'est ce qu'ils peuvent avoir de la chance le barça dans ce match c'est incroyable je vais faire entrer ponce à la place de série va nous faire du bien ponce aussi incroyable chance le barça terstegen il arrête tout en plus je vais mettre en défensif quand même pour éviter les soucis les séries avant de sortir là une dernière place des voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ouah la foute le tacle et le ballon qui ne déprime personne il y a foute et c'est un corner avec la lutte s'y fait quand même corner il y a foute série série qui est un brin fatigué a laissé sa place à ponce il y a le point sur les corners dans ce match le corner qui est gâché il y a vraiment tranquillement voilà parfait c'est bête barré là parfait il faut faire ressortir ce bloc mais vigario la frappe de vigario dommage contre et encore il garde le ballon quand même le barça incroyable oh vas-y échappé de Neymar à l'autre bout bien joué avec Willard bien joué allez c'est parti oh non vigario tu fais exprès c'est pas possible c'est le cas où t'es tout seul dans la surface tu mets ton centre en dehors du terrain dommage ah oui bien joué ça pour il faut oui enfin et ben il faut que ce soit un grand rifou dans ce match parce que enfin il faut bien jouer eh ben elle a raffalé être très patient dans ce match pour mettre le deuxième c'est fou à chaque fois qu'il aura fallu être décisif on a soit manqué la passe ou le gardien a tout arrêté donc au moment où le barça commence à pousser pour revenir au score il faut la bonne idée de doubler la mise c'est pas pour le même c'est quoi c'est quoi c'est quoi le signe il va se jour incroyable maintenant oui attention il ya un peu d'espace devant lui la fausse mais la faute là il y a plus de petits dix fois l'arbitrage de vos comptes la pénalty dix fois sur rufault dommage mais l'armée il te réveille toi la prochaine fois ça arrive victoire de de gérone 2 but à 0 et dieu c'est que ça a été compliqué mon dieu pour arriver à mettre ses deuxièmes but doublé de ruchot 2-0 on va voir le petit résumé on va voir quasiment que terstegen tout sortir pourquoi on marque le très vite c'est ça qui est incompréhensible ce match parce qu'on réussit à marquer un but très rapidement en début de match et derrière tout manqué et terstegen a tout sorti il doit pas être loin des 15 ou 17 arrêts dans le match terstegen il a tout arrêté quoi même barré là et la fois ça ça va au fond quoi mais comment ça va au fond cette frappe là surtout mayoral qui a eu vraiment des très grosses occasions non mais c'est incroyable c'est incroyable les occasions ratées quand tu quand tu regardes surtout celle là surtout celle là mayoral c'est incompréhensible cette action là oh mais terstegen c'est incroyable comment elle a été réaliste dans ce match il a été partout quoi série la dernière la dernière occasion il frappe le poteau il a fallu un très grand info pour remettre ce deuxième but en fin de match histoire de se mettre définitivement à l'abri là encore terstegen voilà terstegen en plus derrière qui est sauvé par sa barre quoi c'est tout ça c'est fou ça il n'y a que lui on voit que lui terstegen dans ce match c'est un truc de fou 18 tirs 14 cadrés et seulement 2 buts ils sont passés où les autres tirs rufo du match tu m'étonnes 14 arrêts terstegen bah ouais c'est les 14 frappes quadrées 14 arrêts terstegen bah ouais mais il y a des matchs quand ils sont verrouillés comme ça comment c'est compliqué 2-0 quand même score final de ce match face au barça c'est très bien c'est très bien quand même cette victoire ça n'a pas été évident je vous avais dit que le barça aurait voulu chercher des des points dans ce match et pourtant j'ai mis quand même les les meilleurs joueurs à leur poste dans ce match Jordan Allen qui progresse un tout petit peu pas mal la conférence de presse donc pour ce match face au Celta Vigo merci coach je suis sûr d'être à la hauteur mais il y aura la hauteur mais on a vu aussi tes faiblesses devant le but tu es capable de louper des très gros choses donc le prochain match les amis ce sera contre le Celta Vigo je pense que je vous offrirai peut-être le résumé de ce match puisque tout de suite après nous allons avoir le match retour face au Napoli donc je pense que je vais plutôt partir sur cette sur cette optique là le résumé du Celta et le match du Napoli qui sera à domicile cette fois en plus bon bah écoutez les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo et puis bah quant à bon on se retrouve très vite pour la suite allez portez-vous bien et à bientôt, ciao tout le monde